Hello les potes c'est Dufusium, j'espère que vous allez bien les amis on se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Objectif du jour on va parler Kama, on va parler économie Je vais vous donner un petit peu quelques conseils que moi j'applique en ce moment Et voilà après vous faites ce que vous voulez comme d'hab, n'oubliez pas un truc Je n'ai pas du tout la science infuse, je peux me tromper à tout moment Mais voilà c'est un petit peu mon analyse actuelle de l'économie des serveurs Qu'est-ce qu'il faut faire de ces Kama, pourquoi, etc Bref du coup les gars petite analyse déjà, j'ai décidé de faire ces deux autres parce que j'en parlais la dernière fois en stream Et que du coup ça avait suscité un petit débat qui avait été très intéressant A l'heure d'aujourd'hui on peut dire que l'économie des serveurs est plutôt faible Le Kama entre guillemets vaut cher, je m'explique ça veut pas dire que vous pouvez acheter des Kama cher en euros Non, ça veut dire que le Kama que vous droppez sur les mobs, je pense notamment au gelé, etc Comme vous droppez pas mal de Kama sur ces mobs là Et bien ça vaut très cher puisque 1000 Kama que vous droppez sur un mob là en avril ou en mai 2024 Vous les droppiez également, la même chose en 2021 Or en 2021 les exos valaient 90, 100 voire 150 millions à des moments Et aujourd'hui ils en valent 20 Donc ceci étant dit, les Kama que vous droppez aujourd'hui sur les mobs sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rentables Que ce qu'il n'y était il y a quelques années Vous avez vu au passage que la capitaine flamme renforce très fortement à la cape Instagram Je sais pas si c'était la petite anecdote Je voulais la caler parce que ça faisait longtemps que je le voyais et je voulais lui dire Dites-moi ce que vous en pensez Bref, tout ça pour vous dire les gars Que du coup aujourd'hui l'économie est très très faible en termes de ressources Et du coup il ne faut surtout pas garder ses Kama Ça c'est la première chose J'en avais déjà fait une vidéo il y a un an de ça Et ça n'a toujours pas évolué sur ça Il ne faut pas garder ses Kama Pourquoi ? Parce que à l'heure d'aujourd'hui Une cape Inizel vaut un M7 Si, j'en reviendrai après, il y a des modifications sur le jeu Qui font qu'on a besoin de Sopti, d'acheter des nouveaux stuff ou autre Je reviendrai après justement sur ces points là Eh bien, cette cape là n'aura plus un M7 Mais elle vaudra peut-être 5, 6, 7 millions Et du coup, si vous aviez stacké 1 milliard de Kama Eh bien du coup, vos 1 milliard vaudront comme si vous n'aviez même pas 50 millions quoi Donc ça, il faut faire très gaffe à ça Je vais vous dire aussi sur quoi moi actuellement je mets mes Kama Parce que pour le coup, c'est ça vraiment que je vais vous apporter dans cette vidéo C'est selon moi, dans quoi vous pouvez mettre vos Kama Et je peux me permettre de le dire en vidéo Parce que pour moi, c'est des valeurs sûres Du coup, ceci étant dit Comme vos Kama ne valent pas grand chose pour le coup Enfin, ils valent très cher et ne pourraient pas valoir grand chose Moi, ce que je vous conseille déjà les gars C'est chacun d'entre vous de vous faire une petite banque de runes Moi, j'en ai sur plusieurs personnages comme ça Surtout de la rune gapée, APM, etc. Pourquoi ? Parce que autant l'exo peut perdre en valeur Ou augmenter en valeur Ça, c'est ce qui peut se passer quand vous avez des items bruts Autant les runes, on reste quand même sur une denrée Qui est générable assez fréquemment Mais qui va être utilisée à forte quantité C'est-à-dire que des runes APA, des runes classiques, etc. Elles vont être détruites dans le serveur Et du coup, si elles vont être détruites Ça veut dire que vous pouvez en stack Sans que ce soit une infinité qui s'accumule sur le jeu A l'inverse de, par exemple, vous me dites Aujourd'hui, je vais stacker Comme l'AG, par exemple, ça c'est pas ouf Je vais stacker 55 coiffes gladiateurs Ça, c'est pas dingue Pourquoi ? Parce que les coiffes gladiateurs Une fois qu'il y en a une sur le serveur Elle sera quasiment jamais brisée Et du coup, elle va s'accumuler, 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 s'accumuler Donc, vous comprenez que Principalement, aujourd'hui, ce qu'il faut stacker C'est les ressources qui sont, du coup, utilisables Et destructibles Je sais pas si ça se dit dans le jeu Pour éviter, du coup, une déflation trop forte De ces produits-là Donc, pour le coup, le produit principal Ça va être les runes Donc là, vous pouvez charbonner à fond dessus Alors, stacker-en, mais sans limite Parce que, comme je vous dis, l'économie est tellement faible qu'aujourd'hui Que, pour le coup, il y a très peu de chances que ça baisse Et même si ça baisse Un exo, allez, ils vont à l'heure actuelle Allez, les 100 runes On va regarder le prix des 100 runes PA Mais je vais vous faire un petit calcul Vous allez voir, très simple Qui va vous faire comprendre, du coup, l'importance De ne pas stacker ces kamas Regardez On va avoir ici, du coup 100 runes PA Qui sont actuellement à 16 M5 Donc, ça veut dire qu'un exo Coute en moyenne Entre, allez, 20 et 30 millions de kamas A générer vraiment Un compte en haut Et encore, on peut en avoir aux alentours des 20 millions Mais voilà 20 et 30 millions pour être au bas mot Jamais Enfin, à part si je me trompe fortement Jamais un exo vaudra 10-15 millions Jamais, jamais, jamais Ce qui veut dire quoi ? C'est que maximum En stackant des runes PA Maximum Vous perdrez à peu près Un M5 Sur un exo Alors que Si demain Ankama nous annonce un truc Style Ça peut être Un nouveau donjon PVM Ultra Dura Farm Ou par exemple Il faut être exo, etc. Pour pouvoir le passer Ça peut arriver Ça peut arriver Lors du dernier Ankama Live A dit qu'il y avait des possibilités PVM Donc ça peut arriver Ou alors Des nouvelles choses PVP Qui peuvent arriver Pour l'instant C'est que le Coliseum C'est pas forcément dans les papiers Mais Ils ont toujours dit que C'était pas non plus totalement exclu Ou alors un tournoi Qui relance une hype Sur pas mal de joueurs Et là je parle même pas forcément Si ça vous intéresse à vous Je parle vraiment pour le contenu Pour le côté économique du serveur Par exemple Si vous voulez pas faire du tout De tournoi PVP L'arrivée d'un tournoi PVP Faurait quoi qu'il arrive Relancer l'économie Parce que les gens s'obtiraient Testeraient des stuffs Iraient chercher des exo Qui briseraient pour faire des over Enfin voilà Ce genre de choses là Vous voyez Et du coup Ça ça ferait Mais quadrupler Voire quintupler Le prix des items Puisqu'il y aurait Une très forte génération Puisqu'aujourd'hui Les gens ont déjà leur team de prêtes Etc Mais s'il y avait ce genre de choses là Beaucoup de gens Rentreraient dans un marché Beaucoup de gens Ça veut peut-être dire Un seul 1% du serveur Mais 1% Je sais pas De 200 000 Ou 300 000 Ou même 1 million de joueurs Mais c'est énorme à l'économie Sur l'échelle économique du serveur Donc c'est pour ça Vous voyez Donc ça il faut faire très gaffe à ça Et vraiment On sait jamais Et ça peut être trop tard Du jour au lendemain Je vous dis une connerie On est en avril ou en mai 2024 Là Ankama nous dit Bah c'est en juin du coup Ouverture d'un tournoi PVP Qui sera lieu Qui aura lieu tous les ans Etc comme il y a avec Par exemple Comme il y a avec Retro actuellement Où il y a toutes les qualifications Etc Qui sont en train de être faites Pour la RwC Si Ankama dit Bah nous on reprend ce tournoi On le fait avec eux On est en partenariat avec eux Bah vous imaginez L'engouement de ouf Qui aurait autour des joueurs Et donc Inflation des prix Donc ça faites des gaffes Ça c'est une des premières choses Que je voulais vous dire Deuxième chose Pour moi Sur laquelle Vous pouvez avoir Avec une petite certitude Un investissement Qui soit assez stable C'est toujours pareil Avec les dofus ocres Les dofus vulbis Les dofus gperf Les gperfs Ça va être plutôt Notamment sur des ébènes Sur des ivoires Sur ce genre de choses là Pardon Parce que C'est des items Qui sont certes générables Mais à moindre quantité Que ce que vous pouvez générer Le reste Un vuvu Mine de rien Les gars actuellement Honnêtement Si vous n'avez pas de vulbis Actuellement Sur le jeu Et que vous avez les moyens En acheter Et que vous avez beaucoup de cas Faites le La somme du double bill C'est assez peu cher Par rapport à ce qu'elle a eu été Ou ce qu'elle pourra Je pense être Dans le futur Surtout Si comme je vous l'ai dit Il y a une genre de match pvp Qui peut se passer ou quoi Et dans ces cas là Du coup Vous aurez une plus value Qui sera monstrueuse Toujours pareil Attention C'est si vous en avez des moyens Et que voilà Si par exemple Vous avez 500 m sur vous Aujourd'hui en cash Pour moi Il faut quasi obligatoirement Que vous achetez un vuvu Je ne sais plus combien ça va actuellement Mais on doit être autour des 200-250 m Ce qui est vraiment dérisoire Par contre à l'inverse Vous voyez N'achetez surtout pas de tabi Je vois les tabi Qui valent extrêmement cher Mais les tabi Si un jour Des gens décident De faire des rush cartes Il y a tellement de cartes générées Que si les gens juste Réunissent leurs cartes actuelles Qui ont déjà été générées Sur le serveur Honnêtement Il y aurait une sur génération C'est comme à l'époque Vous pouvez voir sur mes vidéos Et j'en parlais déjà à l'époque Quand je vendais des Dofu Cben 14 à 1 milliard 1 Retournez-moi C'était il y a 3 ans Je crois ces vidéos là Je disais Surtout Vendez vos ébènes Et moi j'ai vendu Un ébène 15 à 2 milliards J'ai vendu un ébène 14 à 1 milliard 1 Tout ça c'est en vidéo Vous pouvez le vérifier Dans tous les cas les gars Si jamais il y en a qui se disent Peut-être qu'il dit de la merde Et je disais sur ces vidéos là Mais vendez-les Parce que la génération De ces Dofus là Va être tellement grande Puisque c'est un donjon Qui est farmable 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 Que le prix va forcément baisser Et aujourd'hui On est à diviser par Même pas par 10 Par 20 peut-être le prix Vous voyez A ce que j'avais vendu à l'époque Donc pour le coup voilà ça Pensez-le vraiment Tabi moi je vous conseille Pas du tout d'investir Parce que c'est un truc Pour moi qui sera Un jour Surgénéré sur le serveur C'est quasi certain Enfin voilà C'est vraiment mon avis Après faites comme vous le sentez Par contre si vous avez Les Kamek Vous voulez vraiment Vous faire un stuff opti A l'heure actuelle pvp Oui c'est super en tas Parce que le Tabi C'est un avantage de ouf En pvp sur pas mal de classes Mais voilà Pensez pas ça comme investissement Quand je vous dis Pensez pas ça comme investissement Ça veut pas dire L'achetez pas Si vous en avez besoin Vous l'achetez Mais ne vous dites pas Vous allez gagner des cases Sur le futur avec ça Il y a très très peu de chances Selon moi Voyez un Eben aujourd'hui Ça vaut quasiment que dalle Les gars Quand je vous dis Acheter un 15 C'est vraiment Le 15 pour moi C'est le seul Qui sera worth à acheter Pourquoi ? Parce que S'il y a comme je vous dis Des matchs qui arrivent Etc Des matchs succinctes Pour le coup Le seul qui sera acheté C'est quasiment le 15 Parce que les gens Qui s'obtiront pour ce tournoi Préférons les G directement perf Pour pas avoir à racheter plus tard Donc ça C'est vraiment les gars Ce sur quoi je vous focaliserai aujourd'hui Vos achats Vos investissements Etc Quoi qu'il arrive Faites très 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 gaffe Ça c'est vraiment mon truc numéro 1 De ne pas garder vos cas Vaut mieux limite Que vous achetiez Mais c'est con à dire Mais même comme je disais tout à l'heure Où c'est pas ouf D'acheter 50 coiffes gladiateurs Plutôt que d'avoir 500 M sur vous C'est vraiment l'erreur à pas faire Voilà je tenais à en parler Parce que très souvent Les gens me disent Là Enfin moi peut être 4 ou 5 fois par jour Je reçois soit en AMP Soit sous les vidéos Soit sur Twitter Soit quand je stream Voilà Dofu Je suis en train de stacker Mais Kama machin Vraiment pire truc à faire les gars Je vous jure Stakez pas vos Kama Il y a 1% de chance je pense Que l'économie baisse encore Ou alors si elle baisse Ça sera vraiment très léger Et vous le ressentirez même pas au final Dans votre bourse de Kama Mais il y a toujours On l'a connu sur Dofu Moi ça fait peut-être Combien ça va faire ? 7 ans ? 8 ans je crois Que je suis sur Retro Et à l'époque Eratz Eratz même en passant par VPN Tout ça à l'époque où Vraiment au tout début Où je suivais déjà Même si je jouais pas à l'époque Je suivais déjà le truc Et ça a toujours fait Retro les gars Économie forte, économie faible Économie faible, économie faible Économie forte Etc Là on est certes dans une phase Où il y a beaucoup de choses Qui sont générées Et du coup c'est compliqué De les détruire Mais avec ce qui se passe à l'heure actuelle Sur Dofu Retro La reprise du projet par Papineau Les équipes etc Je pense vraiment Et j'ai aucune info Mais c'est vraiment que du spéculatif Que les choses pour moi vont bouger Alors ça sera peut-être sur du moyen long terme Mais c'est quasi sûr que les choses vont bouger En termes économie Et qu'il va y avoir du coup une chose pour redynamiser Tout ça Et donc du coup Faites gaffe de pas stacker trop de Kama C'est le petit conseil que je voulais vous donner Voilà c'était un petit peu une vidéo où on parlait économique Dites moi ce que vous en pensez C'est super important De débattre dans les commentaires de ce sujet Parce que vous avez peut-être des idées que je n'ai pas Et qui seront super intéressantes Dites moi ce que vous pensez de mon propos également là dessus Mais voilà je voulais en parler aujourd'hui Une petite vidéo chill Comme ça Pour qu'on puisse en débattre Je vous laisse tout simplement à la barre des commentaires Pour qu'on puisse discuter tout ça tous ensemble Et puis si vous voulez On peut en discuter aussi de vivre en stream Ça n'hésitez pas à rejoindre le Twitch Voilà les amis C'est tout pour cette petite vidéo discussion Je vous embrasse extrêmement fort Je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo C'était Dophysium Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada